bonjour à toutes et à tous dans ce tutoriel je vais vous montrer comment créer une réunion grâce à l'outil big blue button et ensuite nous découvrirons les différentes fonctionnalités de cette plateforme de visioconférence alors pour commencer on va se rendre sur une plateforme qui a été mise à disposition des académies pour nous permettre d'utiliser des outils numériques notamment pour faire face au confinement lors du premier confinement alors vous voyez qu'ici je me connecte à une plateforme dans laquelle apparaît la ville de nice qui correspond à mon académie mais si vous êtes par exemple dans l'académie de strasbourg il suffit de remplacer ici nice par strasbourg et vous allez vous retrouver sur la même plateforme qui correspond à votre académie voilà je reviens sur nice et je vais vous montrer comment créer votre compte donc la première fois vous allez cliquer sur se connecter et comme vous n'avez pas encore de compte vous allez choisir l'option nouvel utilisateur enregistrement vous renseigner simplement vos prénoms vos noms votre adresse de courriel académique vous définissez un mot de passe vous confirmer ce mot de passe et vous cliquez sur enregistrement ceci va générer l'envoi d'un mail que vous allez retrouver dans votre boîte académique vous cliquer sur le lien pour confirmer la création du compte et ensuite vous reviendrez ici sur cette plateforme pour vous connecter donc je renseigne ici mon adresse académique puis mon mot de passe et je me connecte alors vous trouvez ici de nombreux outils vous les voyez devant sur votre écran moi ce qui va m'intéresser aujourd'hui c'est la visioconférence grâce à big blue button et vous voyez qu'ici j'ai quatre possibilités pour activer cet outil alors pour les besoins du tutoriel je vais choisir le l'option big blue button agent mais selon votre situation vous choisissez collège lycée école etc donc je vais ouvrir l'application ici tout simplement et j'arrive dans un espace où je peux soit lancer une réunion immédiatement soit créer une salle de réunion ici ce qui va m'intéresser puisque cette option va me permettre plus tard de retrouver ma réunion et éventuellement de la réutiliser plusieurs fois si c'est nécessaire donc je clique sur l'option créer une salle de réunion j'arrive sur une première page de configuration où je vais devoir donner un titre à ma réunion voilà présentation de big blue button à droite ici j'ai un message de bienvenue qui indique bienvenue dans cette réunion alors cette partie ici du code me permet de reprendre ce qui est écrit ici dans le titre de la réunion donc pour mon message je vais écrire donc bienvenue dans cette je vais enlever réunion dans cette présentation de big blue button donc et je vais supprimer vous trouverez ici une documentation je laisse uniquement le titre on me demande ici d'indiquer le nombre maximal de participants je vais laisser fixer à 40 mais vous pouvez changer ce nombre évidemment ici vous avez la durée maximale en minutes de votre réunion même chose je vais laisser cette valeur mais vous pouvez évidemment la changer dernier point ici je peux cocher la case salle d'attente ce qui aura pour effet de maintenir les participants à la réunion à qui j'aurais envoyé le lien d'attendre dans une dans une salle d'attente le temps que je les autorise à me rejoindre dans l'espace de réunion donc ça peut être intéressant si vous voulez démarrer votre réunion à un moment bien précis vous laissez patienter les gens donc je coche que je coche cette case pour vous montrer comment ça fonctionnera plus tard cette première cette première série d'options étant paramétré je passe à la suivante gestion des permissions alors ces éléments là pourront être ajustés par la suite dans une fois que la réunion a commencé alors je vais tout laisser tel quel mais vous voyez que vous pouvez paramétrer un certain nombre de choses je garde la case coché micro fermé au démarrage pour tout le monde chacun pourra ensuite activer son micro pour prendre la parole au moment voulu on peut effectivement également supprimer ou désactiver plutôt le chat on peut désactiver les discussions privées on peut désactiver la prise de notes on peut verrouiller les caméras et on peut faire en sorte que seuls les modérateurs puissent voir les webcams des autres participants donc je laisse tout tel quel et je passe à la prochaine possibilité de personnalisation alors là je vais laisser les choses tel quel également personnalisation donc du message à l'attention des modérateurs je laisse tel quel on peut ici choisir d'indiquer un lien vers lequel seront ride ride rediriger les participants lorsqu'ils quitteront la réunion donc ça peut être intéressant par exemple si vous avez un ent vous pouvez à la fin de la réunion rediriger les élèves ou les enseignants de votre réunion vers le ente de votre établissement les deux dernières options qui se trouvent ici sont des options qui permettent de régénérer pardon les liens à la fois pour les modérateurs ou pour les participants donc si vous voulez garder le même lien une fois qu'il a été envoyé aux participants et ne pas le changer pour la prochaine réunion il faut bien évidemment ne pas activer ces éléments sinon votre lien serait changé j'ai encore un dernier élément c'est la possibilité d'enregistrer les réunions ici donc pour l'instant ce qui est coché c'est que seul le modérateur peut autoriser le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement je vais laisser ça tel quel pour éviter que chaque participant puisse enregistrer lui même la réunion ce qui provoquerait de multiples enregistrements qui pourraient ralentir le fonctionnement le bon déroulement de la réunion je pourrais éventuellement également activer l'enregistrement automatique je laisse désactiver encore une fois je laisse tel quel donc vous voyez qu'il ya très peu de choses à paramétrer c'est surtout sur la première page ici configuration de la réunion que nous avons des petites choses à modifier éventuellement une fois que tout est prêt je crée ma réunion en cliquant sur le bouton qui se trouve ici et cette fois dans mes salles de réunion je retrouve bien ma réunion présentation de big blue button alors à ce stade il vous reste une seule chose à faire c'est de cliquer sur le bouton inviter de copier le lien qui se trouve ici ensuite vous allez activer votre logiciel de mail et vous allez tout simplement coller votre lien dans un mail que vous allez envoyer aux différents participants à votre réunion donc je vais faire ça de mon côté pour inviter une personne à la réunion pour les besoins du tutoriel et je vous retrouve dans la réunion d'ici quelques instants donc voilà nous avons envoyé le lien de cette réunion aux différents participants et le jour j est arrivé il est temps de rejoindre la réunion pour accueillir les participants donc pour cela je reviens sur la plateforme apps-votreacademy.beta.education.fr et je me connecte ici en cliquant sur cette option j'arrive sur cette magnifique boîte à outils je cherche la visioconférence dans la fin je cherche l'outil de visioconférence dans lequel j'ai créé ma réunion je vous rappelle que pour ce qui nous concerne j'avais choisi l'instance agent je clique sur ouvrir l'application et je retrouve ici ma réunion alors c'est le jour où je vais lancer cette réunion je clique donc sur lancer alors première chose le système me demande si je veux rejoindre l'audio bien évidemment je vais devoir confirmer cette opération en choisissant microphone puisque sinon je ne pourrais pas m'adresser aux participants à la réunion donc je clique sur microphone le navigateur me demande si j'autorise l'utilisation du microphone je bien sûr je clique sur autoriser le système effectue un test d'écho je ne vous le fais pas entendre pour éviter le larsen et les résonances diverses mais vous vous entendez parler à ce moment là vous cliquez sur oui et la réunion peut commencer alors vous voyez que ici nous avons un utilisateur en attente c'est normal puisque nous avons paramétré la réunion avec une salle d'attente pour accueillir les gens et les faire attendre en dehors de l'espace de réunion jusqu'au moment où le modérateur ou un des modérateurs autorisera l'accès à la salle de réunion donc pour autoriser les gens je vais cliquer ici sur utilisateur en attente et je vais cocher tout d'abord cette case se rappeler du choix de façon à éviter d'avoir à réautoriser tous les nouveaux arrivants au fur et à mesure de leur arrivée dans la réunion si vous ne cochez pas cette case vous allez être obligé à chaque nouvelle arrivée d'autoriser la personne donc une fois que c'est fait vous cliquez sur autoriser tout le monde et le nouvel outil utilisateur va arriver dans la réunion exactement comme ceci alors vous voyez que l'écran pour l'instant se partage en deux zones principales une colonne ici où j'ai la possibilité d'activer la discussion publique ou de la désactiver c'est à dire le chat j'ai une deuxième possibilité ici c'est d'activer les notes partagées on va y revenir tout à l'heure et ici j'ai la liste des participants alors pour l'instant j'ai donc deux participants ici mon avatar est une zone carré alors que l'avatar du de l'autre utilisateur est un cercle alors pourquoi cette distinction et bien c'est parce que moi je suis modérateur et que l'autre personne est simplement participante de cette réunion en revanche j'ai la possibilité de donner à cette personne les pouvoirs de modération pour cela je clique sur son nom et j'ai la possibilité ici de choisir promouvoir comme modérateur voyez que maintenant l'icône est devenu carré comme la mienne je peux également alors je vais remettre maurice en utilisateur normal je peux également entamer avec maurice une conversation privée une discussion privée toujours pareil je clique sur son nom j'ai un menu à qui apparaît ici et je peux ici démarrer une discussion privée de cette façon tout simplement donc cet élément là il ya que maurice qui peut le voir d'ailleurs si j'active la discussion publique voyez que le message que j'ai envoyé à maurice n'apparaît pas en revanche si ici je tape un message collectif là tout le monde va pouvoir le voir autre possibilité si je clique sur le nom d'un participant je peux l'autoriser à parler alors cette action là provoque l'activation du micro qui pour l'instant est disponible mais il n'est pas activé donc si je clique sur autoriser à parler maurice aura son micro ouvert et je pourrais entendre ce qu'il dit je peux définir maurice comme présentateur voyez qu'actuellement c'est moi qui est l'icône ici de présentateur si je définis maurice comme présentateur à ce moment là j'ai perdu cette icône elle est venue ici se placer sur l'avatar de maurice je vais reprendre le pouvoir de présentateur voilà qu'est ce que j'ai encore je peux retirer également l'utilisateur d'une réunion donc si je clique sur 7 sur cet élément du menu maurice serait éjecté tout simplement de la réunion alors j'ai la possibilité ici de définir un statut donc quand vous cliquez sur votre sur votre nom vous pouvez définir votre statut donc vous choisissez définir son statut vous pouvez par exemple lever la main voyez que ici mais mes initiales ont disparu elles ont laissé place à une main levée donc chaque utilisateur peut comme ça afficher un statut qui va être visible de tous peut par exemple approuver un propos en mettant un pouce levé etc alors quand vous êtes modérateur vous pouvez effacer toutes les icônes de statut ici vous avez la possibilité d'effacer toutes les icônes de statut oui je l'utilise plus personne n'a d'icône de statut si vous définissez un statut comme ceci vous lever la main par exemple pour prendre la parole et vous finalement vous changer d'avis et bien vous recliquez sur vous et vous effacer le statut que vous avez choisi alors dans les réunions souvent j'invite les personnes à utiliser les notes partagées ici pour poser des questions pendant la réunion alors je vais écrire ici poser ici vos questions voilà donc j'informe les personnes qui vont qu'elles vont pouvoir utiliser cet espace pour poser des questions je vais mettre ça en caractère gras et souligner et puis ici à la ligne je vais activer les puces numérotées donc vous voyez qu'ici un utilisateur pourrait poser sa question voilà une fois qu'il a posé sa première question il fait entrer et un deuxième utilisateur quelqu'un d'autre ou lui même pourrait poser une deuxième question alors de temps en temps je fais le point pendant la réunion j'invite tout le monde à se connecter aux notes partagées et puis je regarde s'il ya des questions auxquelles je peux répondre déjà ça me permet de recenser des questions beaucoup plus facilement que en invitant les personnes à le faire dans le tchat souvent le tchat est assez actif les gens l'utilisent pour communiquer et retrouver des questions dans le tchat peut être assez embarrassant vous êtes obligé de revenir en arrière c'est pas très confortable donc c'est pour ça que j'utilise souvent l'espace de notes partagées pour inviter les gens à déposer leurs questions alors donc vous voyez donc on a fini d'expliciter la première colonne la deuxième colonne finalement elle peut être soit une discussion publique soit un espace partagé une note partagée ou alors elle peut carrément disparaître pour laisser un maximum d'espace à la présentation alors dans l'espace de présentation je vais pouvoir montrer aux participants par exemple un diaporama donc je vais cliquer sur le plus ici pour pouvoir faire cela il faut que vous soyez présentateur et comme on l'a vu tout à l'heure il ne peut y avoir qu'un seul présentateur en même temps il peut y avoir plusieurs modérateurs mais il ne peut y avoir qu'un seul présentateur donc comme je suis présentateur j'ai accès à ce menu et je vais charger une présentation j'arrive sur cette page il va simplement falloir faire glisser ici un diaporama un powerpoint par exemple donc je le prends ici sur mon bureau et je le fais glisser à l'intérieur de la zone voilà le document est prêt à être chargé je clique donc sur télécharger le fichier est actuellement en train d'être converti et dès qu'il aura été converti il s'affichera chez tous les participants vous allez voir que c'est assez rapide voilà ça y est le diaporama est affiché chez tout le monde ensuite c'est très classique on y navigue avec les flèches à droite pour avancer à gauche pour reculer on peut également directement dérouler tout le l'ensemble des diapositives et aller par exemple directement à la 15e quand vous avez terminé de diffuser votre diaporama vous cliquez sur le l'option action et vous re choisissez charger une présentation et vous rebasculez sur la présentation par défaut autre possibilité vous allez pouvoir diffuser une vidéo partager une vidéo externe donc cette vidéo il faut qu'elle soit hébergé sur un service du type youtube ou vimeo ou daily motion etc donc on active ici cette fenêtre qui va permettre de saisir le lien de la vidéo je vais aller choisir une vidéo sur youtube tout simplement voilà je vais choisir une vidéo par exemple celle ci j'utilise le bouton partager qui se trouve toujours sous les vidéos dans youtube je copie le lien et je vais venir ici le coller au bon endroit puis je choisis partager une nouvelle vidéo vous voyez que de manière synchrone chez tous les utilisateurs cette vidéo va se lancer là j'ai coupé le son pour éviter de les phénomènes de déco de l'arsen etc mais la vidéo se joue instantanément chez toutes les personnes avec bien sûr l'image et le son donc très pratique pour pour permettre à tous les utilisateurs de visualiser un document et puis de revenir ensuite dans la réunion sans les faire sortir de l'environnement big blue button lorsque la vidéo est terminée vous cliquez sur action et arrêter le partage de la vidéo et vous rebasculez sur le document d'accueil de de l'espace de réunion dernière chose que vous pouvez faire avec le bouton action c'est lancer un sondage donc quand vous cliquez sur lancer un sondage vous pouvez sélectionner un sondage où on répond par oui ou par non par vrai ou par faux par réponse à réponse b etc donc je vais choisir par exemple oui non je vais poser ma question oralement ou alors je l'affiche via un diaporama et je vais demander aux gens de répondre à la question en en cliquant sur un bouton oui ou pour ou non alors sur mon écran vous ne le voyez pas puisque je suis modérateur et présentateur seuls les participants voient la possibilité de répondre à cette question ils ont un petit espace en bas à droite de leur écran qui qui leur permet de répondre par oui ou pardon je vois que la maurice a répondu je vois qu'il a répondu oui alors je sais que maurice a répondu oui parce qu'il est le seul participant s'ils étaient plusieurs j'aurais simplement les pourcentages des différentes réponses qui s'afficheraient cet élément là n'est visible que de moi pour l'instant parce que je n'ai pas encore publié les résultats du sondage mais lorsque le tout le monde a répondu j'ai la possibilité de publier les résultats ils vont s'afficher toujours en bas à droite de l'écran comme ceci vous le voyez maintenant sur l'écran ici j'ai publié les résultats du sondage alors quand le sondage est terminé vous pouvez soit en recommencer un nouveau donc ça permet par exemple de faire je sais pas si vous faites un une leçon en ligne et que vous voulez faire un petit quiz pour évaluer le niveau des élèves qui ont assisté à la leçon et bien vous pouvez faire un petit questionnaire choix multiple et très vite vous pouvez voir l'efficacité de de votre de votre séance dernière chose qui est évidente je vous la montre quand même ici vous avez la possibilité bien sûr comme dans toutes les réunions virtuelles de diffuser votre votre image un visuel pris par votre webcam donc pour cela il suffit d'activer là ici la caméra donc je clique sur la caméra le système m'a demandé au préalable si je voulais bien accepter de d'utiliser la caméra j'ai répondu oui et là je clique sur commencer à partager et vous voyez que la vidéo apparaît en haut du document ici à cet endroit là je coupe la caméra alors cet élément là peut être à la caméra peut être activée par tous les utilisateurs exactement de la même façon les utilisateurs ont tous ces quatre boutons ici qui permettent à chacun d'activer le micro ou de le désactiver d'activer l'audio ou de le désactiver d'activer la webcam ou de la désactiver et on peut également bien sûr partager son écran alors partager l'écran c'est intéressant par exemple si je veux emmener les utilisateurs sur un site voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour des fonctionnalités de big blue button c'est un outil très facile à utiliser il n'y a rien à installer tout se fait en par simple envoi de liens liens participants liens modérateurs et vous pouvez vraiment très facilement animer une réunion ou une séance avec des élèves grâce à cet outil qui est très facile à prendre en main pour le quitter vous avez ici trois petits bouts enfin les menus options tout le monde là les participants et le modérateur alors le modérateur a en plus la possibilité de mettre fin à la réunion auquel cas tout le monde va être éjecté de la réunion si le modérateur clique sur cette cette possibilité là si vous voulez simplement quitter la réunion vous cliquez sur déconnexion et vous serez instantanément déconnecté de la réunion voilà j'espère que ce tutoriel vous permettra d'organiser de belles réunions virtuelles je vous remercie de l'avoir regardé et je vous donne rendez vous à très vite pour d'autres tutoriels à bientôt je vous remercie de l'avoir regardé et je vous remercie de l'avoir regardé et je vous souhaite